Bonjour à tous les amateurs de lecture. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une sélection de livres passionnants à lire cet été. Que vous soyez à la plage, dans un parc ou tout simplement à la maison. Ces livres vous en mettront dans des univers captivants. Préparez-vous à embarquer dans des aventures inoubliables. Commençons par le classique intemporel, Le Petit Prince, d'Antoine de Saint-Exupéry. Ce livre enchanteur explore les telles de l'amitié, de l'imagination et la découverte de soi. C'est une lecture idéale pour s'évader et se reconnecter à notre enfant intérieur. Ensuite, plongeons dans le monde magique de Harry Potter, avec le premier tome, Harry Potter à l'école des sorciers, de Joanne Rolier. Cette saga célèbre nous transporte dans un univers rempli d'aventures, fantastiques et de la magie. Suivez les péripéties de Harry, un jeune sorcier qui découvre l'existence d'un monde caché. Ce livre vous tiendra en haleine. Elle vous fera vivre des moments de suspense et d'émerveillement. Et, ne vous arrêtez pas là ! Plongez également dans le deuxième tome de la série, Harry Potter et la Chambre des Secrets. Retrouvez Harry, Ron et Hermione dans de nouvelles péripéties. Alors que le force obscure menace Poudlard, avec son mélange d'amitié, de mystère et d'action, ce livre est parfait pour les longues journées d'été. Passons maintenant à un classique de la littérature française, les petites filles modèles de la comté de ses cœurs. Suivez les inventions de Camille et Madeleine, deux stars exemplaires, qui tentent d'écrire une jeune fille mal élevée à devenir meilleure. Ce livre vous fera réfléchir sur la vertu, l'obéissance et l'amitié. Préparez-vous ensuite à une exploration captivante avec la planète des singes, de bien cool. Plongé dans un monde où les singes dominent et les humains sont réduits en esclavage. Ce livre nous pousse à réfléchir sur notre propre humanité et les conséquences de nos actions. Une lecture riche en réflexion philosophique. Puis, je recommande de lire aussi Creblanc. Ce roman nous emmet dans les contrées sauvages du Grand Nord canadien et de l'Alaska, en y suivant la vie de Creblanc, un chien lui né dans une météo. Au fil de l'histoire, nous découvrons les épreuves qu'il traverse, les combats acharnés pour sa survie dans un environnement impitoyable, des rencontres avec d'autres animaux sauvages et des interactions avec les humains. Explorons les moments les plus marquants de cette aventure captivante, du départ de Creblanc, de la meule de loup jusqu'à sa transformation en animal sauvage résilent. Voilà donc ma sélection de livres à lire cet été. Que vous soyez fan de fantaisie, de classiques intemporels ou de récits d'aventure, il y en a pour tous les goûts. Alors, prenez le temps de vous détendre et de vous évader et de plonger dans des histoires captivantes. N'oubliez pas de partager vos propres suggestions de livres dans les commentaires. Bonne lecture et s'y va la douce. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur les livres à lire cet été. J'espère que vous avez trouvé des idées intéressantes pour vos prochaines lectures estivales. N'hésitez pas à me faire part de vos retours et à partager vos propres recommandations de lire dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce levé, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Bonne lecture et à bientôt à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501